Bonjour, bienvenue dans Martin Bonheur. Aujourd'hui, on cuisine ensemble une tarte à teint aux figues. Allez, c'est parti. Pour réaliser notre recette, nous avons besoin ici figues, citron, sucre cassonade, figues séchées, beurre, cannelle et anis étoilé. La technique pour faire une teint est souvent la même. On prend un sucre, on prend un plat dans lequel on fait directement le caramel. Regardez ces belles figues, c'est merveilleux, c'est la saison des figues, donc il faut les utiliser. Donc on va utiliser des figues, on va renforcer encore le côté de la figue avec de la figue séchée. Coupez les figues en deux. Donc regardez, le caramel commence légèrement à mousser, donc ce qu'on va faire c'est quand même le répartir dans notre plat. Et là, qu'est-ce qu'on va faire maintenant ? On va mettre nos figues. Regardez, on n'hésite pas à en mettre, alors ici on va venir gratter un petit peu de cannelle et un petit peu d'anis étoilé. On va se rajouter quelques zestes de citron jaune et alors les figues séchées. Et on va venir faire comme ça des petites pépites, des éclats qu'on va venir glisser en fait, regardez, entre les espaces libres. Et ça, ça va venir vraiment concrètement assaisonner. Maintenant, on n'oublie pas, on vient quand même nourrir un petit peu les figues pour la cuisson, c'est-à-dire qu'on va y mettre gentiment des petits copeaux de beurre. Alors moi, je n'hésite pas à mettre du beurre salé, vous n'êtes pas obligé. Donc n'hésitez pas à nourrir, ça doit être moelleux. Maintenant, on va mettre la pâte. Alors pour ça, je la sors toujours au dernier moment. Vous la mettez sur le moule. Et là, regardez ce que vous faites, vous venez replier votre pâte. Et alors là, vous poussez pour rentrer les fruits vers l'extérieur et surtout pour faire descendre votre bordure de pâte. 35 minutes de cuisson, four à 180 degrés et on vérifie le résultat quand ça sort. Donc une assiette sur le dessus. On prend un essuie, on attrape bien les bords du plat. Et un petit peu, et hop, ça c'est juste pour créer un petit vide d'air. Et alors on va tenter de voir si notre tatin est réussi. Voilà, superbe. On voit qu'il a été comblé par les petites figues ici, regardez. Elles se sont bien imprégnées du caramel, elles se sont imprégnées du jus de figue fraîche. Donc on a vraiment au niveau du nez maintenant, une parfaite osmose entre la figue fraîche et la figue séchée. Alors pour la dégustation, c'est facile, crème chantilly, deux très belles quenelles de glace vanille. Vous attendez que ce soit un petit peu tiède, vous mettez tout le monde autour de la table et vous vous régalez entre amis. N'oubliez pas que vous retrouvez cette recette dans le Cine Télé Revue de cette semaine. Et je vous souhaite un bon appétit. Sous-titrage Société Radio-Canada